Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 29 avec une certifiée de la Team Miracle, mais avant tout, une top top spécialiste de l'organisation familiale, j'ai nommé Stéphanie de Happy Organization. Rier, organiser et désencombrer n'aura jamais été aussi facile. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado feel good du motherhood! Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant, il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Comme je t'ai mentionné dans l'introduction, je suis aujourd'hui avec Stéphanie en direct de la Suisse. Bonjour Stéphanie! Bonjour Marie-Pierre! Comment vas-tu ce matin? Je vais super bien et toi? Je vais très bien, merci. J'ai dit ce matin parce qu'ici, au moment où on enregistre l'épisode, moi, il est très tôt, sachant très bien que toi, c'est déjà la fin de journée en Suisse. C'est ça! Exact! Un fameux décalage horaire. Donc, sans plus attendre, Stéphanie, pour celles qui ne te connaissent pas, je vais t'inviter à te présenter. Qui es-tu? Puis, on est aujourd'hui pour parler de ton entreprise qui s'appelle Happy Organization. Fait que tu peux nous faire un melting pot de « Qu'est-ce que ça mange en hiver? » comme on dit en bon québécois. Eh bien, alors, je suis Stéphanie, j'ai 48 ans, je vis en Suisse, comme vous le savez, là où on mange beaucoup de gruyère, le fromage. Mais c'est un lingue, non? Ah, le chocolat, on n'en parle pas, mais oui, beaucoup de... J'habite tout près de la ville de Gruyère, donc du fromage. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je suis mariée, je suis la maman d'un jeune homme de 24 ans et d'une demoiselle de 20 ans. Et nous avons aussi une petite coquère qui anime notre vie. J'habite dans une maison en campagne, voilà. Et puis, j'ai donc ma maison, ma famille, tout ça à gérer, à prendre soin, ainsi que Happy Organization, qui est mon entreprise que j'ai créée il y a 8 ans maintenant. C'était un appel de suivre mon envie de faire un travail vraiment que je considérais comme profondément utile, qui m'apporte vraiment de la joie, du bien-être, que je puisse apporter aussi du bien à ceux que j'accompagne. Et d'abord, j'ai commencé en étant home organizer. Et maintenant, je suis en train de diversifier mes activités avec, justement, de l'accompagnement au dodo. Oui, parce que là, on vous l'oppose d'entrée, Dieu, mais Stéphanie et moi, on s'est connues. Parce qu'elle fait partie, effectivement, de la team Miracle, il y a vraiment d'en venir sur ce sujet. Moi, j'en ai un cursus de questions, mais j'aime bien poser des questions parce que ça m'intéresse et ça m'interpelle toujours ce que vous faites à côté. Donc, Happy Organization, c'est vraiment ce qu'on appellait du home staging, mais ça n'a rien à voir avec l'élan minimaliste à la Marie Kondo. Non, non, c'est du home organizing, ça veut dire se sentir bien chez soi, faire de son chez-soi un cocon, mais on n'a pas besoin d'être minimaliste pour le mettre en pratique. On est tous différents et c'est pour ça que je personnalise aussi ce que j'apporte selon le nombre de choses qu'on veut avoir chez soi. Il faut savoir faire de la place, effectivement. Oui, c'est très important quand même. On a souvent beaucoup trop de choses. Effectivement, ce monde matérialiste, des fois, il faut s'en départir un peu. Puis, ça m'appelle, ça m'amène à penser un peu au mouvement HIDGE que les Danois ont, ce genre de cocon, j'avais vu ça, l'éducation danoise qui avait un peu ce rapport-là à la maisonnée de créer, moi j'ai le goût de faire un parallèle avec l'homo sapiens, un genre de grotte, ou un genre de safe space, un endroit sécuritaire où il fait bon vivre. Puis, effectivement, des fois, les gens vont penser que l'organisation, c'est contraignant, mais souvent, c'est ce qui nous aide justement à avoir plus de liberté. Je prends un exemple, si ta spatule dans ta cuisine ou ta cuillère de bois est toujours dans le même petit roueur, bien après ça, au départ, peut-être que tu trouves ça trop contraignant d'être organisé comme ça, puis après ça, ça t'amène à un élan de liberté. Ça fait que je trouve ça très chouette. Et ça fait combien de temps, ça, que tu fais Happy Organization, ma chère Stéphanie? Huit ans. Huit ans et demi même. Puis là, bien tu l'as dit d'entrée de jeu, toi t'es venue ajouter une corde à ton arc, donc tu n'étais pas une professionnelle dans la périnatalité, mais tu es venue t'abonner ou t'inscrire au programme de certification sur le sommeil de l'enfance 0 à 5 ans de Bédaine urbaine. Alors, pourquoi le sujet du sommeil, t'es venue comme ça dans ton histoire entrepreneuriale? Eh bien, dans mon métier de home organizer, j'ai beaucoup affaire à des familles qui se sont débordées par les choses, par les affaires qu'elles ont et par l'organisation. Et puis, j'ai affaire à des familles qui sont fatiguées, à des bébés et des petits qui ont du mal à bien dormir et tout. Et puis, j'ai aussi une grande histoire d'amour avec les babies. Il n'y a pas à dire, je finis toujours où que je sois avec un bébé. Et plus petit il est, plus je suis heureuse, à bercer, à cajoler et tout. Vraiment, il dorme juste dans mes bras. J'adore, j'adore. Donc, je me suis dit que j'avais une histoire à conclure avec les babies. Et puis, c'est venu petit à petit comme ça. Et puis, j'ai dû tomber sur cette formation comme ça, par hasard. Mais ça fait sa petite graine qui a germé. Donc, voilà. Mais j'avais vraiment une histoire encore à terminer avec les petits, les babies. Et c'est toujours dans le même esprit d'apporter du bien-être aux familles. Tu vois, l'organisation, c'est libérateur. Eh bien, leur apporter du sommeil. Ça, c'est plus que libérateur, c'est essentiel. Alors là, quand les gens, ils sont organisés et reposés, on peut dire qu'on est au niveau de la top line. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve. C'est très chouette. Donc, pas nécessairement d'expérience en périnatalité, mais une amour profonde pour la petite enfance. C'est ça, j'imagine juste en attendant d'être une mamie à ton tour. C'est ça, oui. Alors, le premier truc que j'ai vu en me disant, je vais me former, je me suis dit, ça servira aux enfants de mes enfants. Enfin, à mes enfants, quoi, le moment venu. Ben oui. Et comme ça, tu deviens une belle maman avec une valeur ajoutée, quoi. Une valeur ajoutée. C'est ça aussi. Puis là, ben écoute, on sait que tu es très occupée parce que tu mènes de front à Happy Organization puis quand même une entreprise de sleep consultant ou de consultation sommeil. Est-ce que toi, dans tout ça, tu as le temps de bien dormir? Oui. J'en fais une priorité. Non, non, je prends le temps. Je suis très attentive à mes heures de sommeil. Mais parce que j'ai testé aussi, en 2022-23, la Miracle Morning, en me levant pendant un an à 5 heures du matin, tous les jours de la semaine. Et après la fin des un an, j'ai fini épuisée. J'avais un sommeil tellement court qu'il me fallait une sieste dans la journée, sinon je ne fonctionnais plus. Et j'avais beau me mettre Miracle Morning et dire on n'a pas besoin de plus de 5-6 heures de sommeil, on peut fonctionner. Eh ben non. Ben non, j'ai eu la preuve. Et ensuite, j'ai lu une grosse Bible sur les bienfaits et tout ce que le sommeil apporte, tous les bienfaits pour le cerveau, pour le corps et tout. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Le sommeil est à mettre en priorité. On vit aussi dans un monde où il faut être productif, se lever tôt. Le sommeil, c'est pour les chénéants, etc. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je tenais aussi à le remettre à l'église, au milieu du village, comme on dit chez nous. Et puis, ça me permet de partager ça. Alors oui, les parents, ils subissent bien sûr aussi les nuits de leurs enfants. Mais j'ai aussi à cœur de leur montrer comme leur sommeil est important. Bien sûr, il ne faut pas faire culpabiliser parce que parfois, ils ont leur sommeil à chez-menu. Et puis, il faut prendre du temps avec les petits pour que ça aille mieux. Mais je suis admirative de tous ces parents ultra fatigués qui doivent fonctionner, travailler, garder de la patience et tout. Donc, oui, le sommeil est primordial pour moi et je suis en plus une bonne dormeuse sur 8 heures de sommeil au moins, par plus. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a des gens qui vont avoir peut-être un peu besoin de moins de sommeil. On appelle ça des petits dormeurs, pardon, en langage sommeil. Mais c'est un peu toujours le dark side de lire des livres à ce sujet. C'est que c'est quasiment impossible d'écrire du contenu ou de créer du contenu qui va être en ligne avec les besoins de tout le monde. Parce que moi aussi, je l'ai eu, le Miracle Morning, comme tu dis, à la française. Nous, ça s'appelle « Tout se joue avant 5 heures ». Je l'ai fait longtemps avec mon garçon à l'époque où j'étais en train de construire bedaine urbaine et je travaillais à temps plein dans un organisme qui s'appelle Opération Enfant-Soleil, pour ne pas le nommer. Mais je me couchais beaucoup plus tôt. Les gens, ils riaient de moi. Je disais, moi, je couche mon garçon. Puis moi, à 8h30, 9h, je suis dans mon lit parce qu'il faut que je me lève à 5h le matin. Ce n'est pas vrai qu'il faut… On peut se lever peut-être plus tôt, mais il faut quand même respecter notre horloge biologique. C'est ça. Tu te levais, tu te couchais tôt, ça aide. Moi, je ne me couchais pas si tard, mais ce n'était quand même pas 8h30, 9h. Donc, jamais pas mes heures de sommeil, vraiment pas. Vraiment pas. Et je me suis fait peur aussi sur la route, au volant de ma voiture une fois, avec les paupières qui clignaient avec insistance. Alors, je ne me suis pas endormie, je n'ai pas eu d'accident, mais c'était dur de résister sur les dix dernières minutes de route. Et je me suis dit, non, mais là, il y a un problème, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, le sommeil est très important et c'est pour ça aussi que j'ai accueilli à ce que les barons puissent retrouver une qualité de sommeil en aidant les bébés et les petits. Je suis contente que tu le mentionnes parce que souvent, récemment, j'ai lu un article qui est paru dans la presse ici à Québec. Puis, tout le monde sait qu'il faut faire de l'exercice. Tout le monde sait qu'idéalement, on a une alimentation saine. Mais il y a très peu de gens qui se préoccupent du sommeil et puis c'est un besoin physiologique aussi important. Sinon, voilà, j'ai le goût de dire « sinon plus » parce que moi, c'est mon dada, bien entendu. Mais c'est quelque chose qu'on sous-estime. On parle bien particulièrement du sommeil des enfants chez Bédène Urbaine, mais le sommeil de l'adulte est tout aussi important. Puis, tu as mangé un point important qu'on salue les parents qui réussissent à fonctionner malgré ce manque de sommeil qui s'accumule là. Il ne faut pas nécessairement apprendre à vivre avec ça. Moi, il y a quelque chose qui me fait bien de la peine, c'est qu'on est parents, c'est normal d'être fatigué. Oui, à un certain stade de vie, effectivement, c'est normal d'être fatigué parce que, bon, les malaises physiques, les régressions dans le sommeil de l'enfant, le développement global de l'enfant, mais il y a quand même une partie de la vie où à 80 %, tu es censé quand même relativement bien dormir ou du moins ne pas tant souffrir de ce manque de sommeil-là parce qu'il y a quand même une différence entre défis de sommeil chez un enfant puis la fatigue parentale. Puis ça aussi, en tant que consultant de sommeil, je pense que c'est important aussi de faire la différence parce que des fois, il y a des parents qui arrivent chez nous puis tu dois le lever, toi aussi, Stéphanie, tu dis, je suis fatiguée, puis on se met à parler du sommeil, puis là, c'est comme, bien, pour un enfant de 7 mois, moi, je pense que 2-3 réveils, tu le nourris, il se rendort, ce n'est pas nécessairement un défi sommeil de l'enfant, mais c'est peut-être la fatigue parentale qui s'est accumulée au cours des 7 derniers mois. Puis là, bien entendu, le plan de match est différent. Ce n'est pas de faire dormir l'enfant de façon plus continue, mais bien aux parents d'essayer d'aller chercher de l'énergie en demandant de l'aide puis en essayant de travailler sur d'autres sphères de la vie. Très été, c'est ça. C'est ça. Bien. Moi aussi, le plus respectueusement possible, j'adore les enfants. Je trouve qu'ils ont cette naïveté-là, je trouve qu'ils ont cette joie contagieuse-là. Je trouve qu'effectivement, moi aussi, je suis dans les parties de famille, celle qui réussit à... qui finit toujours par avoir les deux genoux dans le carré de sable pour faire des shows. J'aime bien l'accompagner des tout-petits qui nous ramènent à l'essentiel de la vie, non? Souvent, des fois, en tant qu'adulte, on a tendance à broyer du noir. Ils sont dans le moment présent. Ils sont... Voilà, cette petite joie qu'ils ont, cette innocence, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment très chouette. Puis, bien là, j'aimerais qu'on fasse un parallèle entre grand ménage et réorganisation et sommeil, bien entendu, parce que, bien, top, top, moi, mes compagnies, il faut parler de sommeil, c'est bien entendu notre branche, mais selon ton avis, selon ton point de vue à toi, à quel point un environnement organisé peut avoir un impact positif sur le sommeil de l'humain en général? Eh bien, je commencerais par un environnement désorganisé, encombré. Déjà, ça fait... Si on parle d'une chambre, mais d'une maison aussi, mais de la chambre où on dort, ça fait trop de stimuli. Donc, ça perturbe la relaxation, la sérénité. Ça crée vraiment du stress et de l'anxiété parce qu'on sait tout ce qu'il y a encore à faire, etc. Et ça, ça reste dans notre subconscient de se dire, il y a encore... J'ai beaucoup trop de choses, il faut que je m'y mette, etc. Ça peut, si c'est un encombrement vraiment très important, déprécier la qualité de l'air, tu vois, parce qu'il y aura beaucoup de poussière, parce qu'on ne peut pas faire le ménage et tout, et ça, c'est très bête, mais la poussière, les acariens, ça peut créer des problèmes respiratoires. On ne va pas nécessairement jusqu'à des crises d'asthme importantes, mais quand même, la qualité du sommeil s'en ressentira. Et puis, on peut moins nettoyer, tu vois, on peut moins changer les lits ou si c'est encombré. Mais je parle de toute la maison aussi, trop de stimuli, trop de choses qui restent à faire et tout, et ça, ça perturbe le calme mental. Donc, pour moi, c'est aussi énergétique. Dans le Feng Shui, il faut que l'énergie, elle circule. C'est un tout, c'est un tout. Et en compte-partie, un environnement organisé, eh bien, ça permet de se relaxer, de ressentir plus facilement la sérénité, et puis de trouver le sommeil plus facilement, si on parle vraiment de sommeil, tu vois. Donc, et pour les chambres d'enfants, tu vois, si la chambre, elle est toute en désordre chez un petit enfant d'un an et demi, deux ans, avec tous ses jouets qui traînent autour de son lit et tout, eh bien, quoi, quand il réveille, quand il ouvre les yeux tôt le matin à 5h, puis qu'il voit ses jouets parce qu'il y a un petit interstice de lumière, eh bien, il n'a qu'une envie de se jouer. Il s'excite parce qu'il veut sortir de son lit pour jouer et tout. Alors que peut-être, s'il avait un environnement apaisant, calme, pas tous ses jouets étalés à ses yeux et tout, eh bien, il se rendormirait tranquillement. Alors, ce n'est pas la clé de toutes les solutions, hein? On est d'accord? Mais je l'ai vécu dans quelqu'un que j'accompagnais où le petit bonhomme, il sortait de son lit, il l'a empassé dans le grand lit assez tôt, il avait un an et demi parce que le deuxième bébé arrivait. Et puis, en fait, il sortait de son lit, il allait chercher des livres, ses petits camions et tout. Et puis, il jouait dans son lit, mais en fait, c'était un petit enfant épuisé, alors que petit, eh bien, il avait besoin de beaucoup d'heures de sommeil, il les avait. Mais depuis qu'il était mobile dans son lit, qu'il redescendait, il restait calme dans sa chambre, mais il jouait, il ne dormait plus depuis très tôt le matin. Donc, mais c'est pour moi, le principal, c'est énergétique. Je veux dire, ça se ressent sur tous les points de notre conscience, subconscient et tout, un environnement désordonné. C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis en train de penser que récemment, en fait, je suis déménagée dans mon condo. Puis, je suis revenue, puis j'ai vraiment reparti à neuf. J'ai eu la chance ou l'aventure de tout laisser derrière moi, meubles et ustensiles pour repartir un peu à neuf. Puis, j'ai décidé volontairement de ne pas m'encombrer. Puis, la raison première, c'est, tu sais quoi? C'est que souvent, bon, moi, je fais le ménage chez moi le samedi matin, jugez-moi, mais moi, j'aime ça partir de mon week-end avec une maison propre. Oui. C'est tellement plus facile à enlever la poussière. Ben oui, je pense que l'étagère la plus encombrée, elle se situe présentement autour de moi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le visuel, mais c'est vraiment la tablette bedaine urbaine avec les moccas toutou, l'oreillé mauvaise, que le haut lit. Mais, tu sais, sinon, j'ai des photos de mon garçon, puis j'ai dit, le reste, je vais essayer d'épurer ça. J'ai encore dans mes armoires des tablettes vides. Puis, c'est vrai que quand je les ouvre, on dirait que ça respire mieux. C'est vraiment un processus mental, tu me diras, mais je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur la vie en général aussi, là. Ah, mais clairement, oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. En fait, ça simplifie la vie d'avoir moins de choses, d'avoir de l'air dans nos armoires, de l'air sur nos étagères et tout. Ça simplifie tout dans votre vie. Je l'avais lu à quelque part. C'est puissant. Exactement, exactement. C'est puissant, puis ça peut vraiment avoir des impacts positifs sur le reste de la vie au quotidien. Puis moi, j'avais lu une maman qui disait, tu sais, quand on a une paire de bottes d'hiver ou quand on a une écharpe puis un bonnet, il n'y a pas de matière à s'obstiner le matin, c'est une écharpe ou un bonnet. Je ne sais pas quelle couleur tu veux mettre, c'est une grandeur. Encore une photo qui le veulent, le mettre. Mais au moins, on n'a pas le choix de la plus d'âme. Voilà, c'est ça. Mais je rencontre beaucoup de familles. Les vestiaires, vous appelez ça aussi les vestiaires, l'entrée, le hall d'entrée où on range, où on n'allait pas terre. Comment vous appelez ça au Québec? Le hall d'entrée? J'entre dans un hall d'entrée, mais c'est dans mon garde-robe. Voilà. Alors, la garde-robe de l'entrée, elle est souvent très, très petite. Dans toutes les maisons et les apparts que je vais, c'est toujours trop petit. Personne ne pense à ça. C'est tous les jours qu'on passe, plusieurs fois par jour dans l'endroit. Et du coup, les enfants qui ont beaucoup de bonnets, beaucoup d'écharpes, chacun multiplie ça par deux à trois enfants. Tu vois la quantité que ça fait? Donc, j'essaie de leur dire, gardez le préféré, pas celui qui pique, pas celui qui va avec aucune veste. Gardez le nez plus ultra, le top du top. Et peu, mais bien. En fait, c'est ça. Moins, mais mieux. C'est toujours cette philosophie de garder moins, mais le top du top. Celui que l'enfant préfère, si ça doit être ça et tout, de choisir et ma foi, de faire sortir et partir le reste. Parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de place, souvent, dans ces garde-robes d'entrée. Non, c'est ça. On souhaite agrandir le garde-robe, mais en fait, ce qu'on devrait faire, c'est minimiser nos vêtements. Ça aurait le même impact, mais on arrêterait de vraiment le consommer parce que, et je m'incule là-dedans, des dizaines et des dizaines de pulls de couleurs différentes, de modèles différents, mais en fait, littéralement, j'ai toujours les trois même sur le dos. Je pourrais faire clairement un très gros ménage de ma tendrie, avoir les vêtements que je mets vraiment au quotidien. Je suis certaine qu'il y a des morceaux de vêtements que je n'ai pas mis depuis un an, mais je les garde au cas où. Ben oui, au cas où. Les fanneuses au cas où. Les fanneuses au cas où. J'ai des robes, j'ai des robes pour des soupers magnifiques. Écoute, je ne sors plus de chez nous. Ça fait que c'est vraiment un peu ridicule. Mais je pense que c'est peut-être générationnel. C'est vraiment l'idée du mindset du moment de la surconsommation. Je pense qu'il nous entoure. C'est un rôle qu'on en soit arrivé dans une société où on surconsomme puis que là, on se trouve des trucs pour moins consommer alors qu'on aurait dû idéalement jamais en arriver là à surconsommer. Ben, c'est clair, c'est clair. En tout cas, au moins, on s'en est rendu compte puis on amorce un vent de changement. Voilà, un changement et tout. On peut se tromper puis on peut s'avoir... Et surtout, quand tu as fait un grand tri, après, tu n'as pas trop envie de devoir repasser des heures à le faire. Donc, du coup, tu fais attention à ce que tu achètes. Oui, effectivement. C'est tactique. Ah non, non, c'est bon, il va falloir que je m'en débarrasse. Je suis aussi bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu fais attention à ce que tu achètes parce que tu as attiré le son de tout ce que tu as trié et que tu avais acheté. Trop, à double, pas bien, etc. On fait toujours encore des erreurs d'achat, bien sûr. Mais tu achètes différemment après. Tu consommes différemment. Il y a aussi cette consommation différente-là qu'il faut qu'il s'impose maintenant. Là, on part dans un sujet très social, mais tu sais, le coût de la vie, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, là. Mais nous, ici au Québec, tout est rendu extrêmement cher. On parlait avec ma soeur qu'on était chanceuses qu'on n'avait pas allé à l'épicerie. Puis là, moi, dans mon élan de positivité toxique qui m'appartient, c'est, mais si on est vraiment chanceuses de pouvoir la payer. Puis là, ma soeur de dire, oui, parce qu'effectivement, il y a souvent des familles qui, maintenant, même les pâtes au beurre, nous, ici, c'est rendu extrêmement cher parce que la live, le coût de beurre, est rendu excessifement cher. Fait que tu sais, c'est sûr que chaque famille a des trucs puis il y a moyen de consommer mieux avec les catalogues et tout ça, mais c'est rendu, c'est quand même rendu un petit haut que le coût de la vie qui est en train d'impacter l'alimentation. Aussi, j'ai lu qu'il y a des familles qui vont réduire les portions parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens. Après ça, il y a des familles qui vont décider d'avoir une grosse collation téléorganiser et tout ça. Fait qu'effectivement, de mieux s'organiser pour mieux consommer, ça peut avoir aussi un impact financier sur la famille. Puis on sait que ce financier peut impacter le sommeil. Fait que merci d'être là, finalement, Stéphanie. C'est en tout temps. Mais oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Toujours quand on parle de sommeil, bien entendu, moi, j'avais lu à l'époque, je n'avais pas lu, j'avais vu à l'époque, c'était une vidéo d'un monsieur, je vais dire un genre de sergent dans l'armée, je ne sais pas trop, puis là, lui, il vantait le fait de faire son lit le matin. Il disait à quel point de faire son lit le matin, je suis contente, j'ai un visuel sur mon lit, il est bien fait, mais à quel point de faire son lit peut avoir un impact sur tout le déroulement de la journée. Puis toi, c'est quoi ton idée là-dessus et pourquoi cette étape-là serait si importante pour l'énergie de la journée? Bon, alors déjà, moi, je fais mon lit, mais pas tous les matins. Je le fais quand j'ai le temps, mais clairement, si je travaillais dans un bureau et que je devais partir à 7h le matin pour aller travailler ou 7h moins quart, en Suisse, on est assez tôt, mais je crois que comme au Québec, eh bien, je ne pense pas que j'aurais le temps de faire mon lit. Ça prend trois minutes, mais j'ai quand même pas le temps. Le matin, mais en moins, les minutes, ça fait une différence. Ça fait une différence sur le rush du matin, même sans enfants petits, ça fait une différence. Mais j'ai plaisir à prendre trois minutes, en effet, pour faire mon lit le matin. En fait, je pense que ce monsieur voulait un peu dire ça, c'est le petit accomplissement que tu fais dès le matin, dès les premières minutes, enfin, tu vois, c'est dans la demi-heure ou l'heure que tu te lèves. c'est le premier accomplissement complet que tu fais. Et puis moi, quand je me fais, je le fais avec intention en me disant, ce soir, quand j'aurai vécu ma belle journée, bien remplie, que je serai fatiguée, eh bien, je vais retrouver mon lit et puis il aura les coussins à ranger et tout, le duvet tiré, enfin, la couette, et c'est un plaisir de se glisser dans un lit qui a été secoué, les coussins gonflés et tout, tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est une histoire d'anticipation aussi. On anticipe le plaisir de se dire, je vais vivre une belle journée, avec ses hauts et ses bas, ça c'est toujours, et puis en fait, ce soir, je m'y retrouverai et j'aurai plaisir plutôt que de retrouver un lit en vrac, le duvet à moitié par terre et tout. Et puis ça, je conseille aussi, je recommande aux familles de le faire avec leurs enfants. De préparer le lit une fois que les enfants sont levés, quand on les habille ou comme ça, quand on passe un moment dans la chambre, de remettre les peluches en place, de tirer le duvet et tout, pour préparer pour le prochain dodo. Ça permet aussi de réussir à attraper le train de sommeil au bon moment plutôt que d'avoir tout à faire à ce moment-là. Tu vois, cette histoire d'anticipation. Donc, préparer pour la prochaine phase de dodo qui viendra, que ce soit la sieste ou le soir, d'aller au lit, quoi. Oui, parce que... Est-ce que tu comprends ce que tu as philosophie ? Oui. Oui, je comprends très bien et puis moi, je suis bien d'accord avec toi. Non, je ne fais pas mon lit tous les matins non plus, mais c'est vrai que quand j'arrive le soir et que mon lit a été fait laver le matin. Il y a un truc, oui. C'est comme un peu à arriver à l'hôtel. Tu sais, c'est chouette quand tu vas à l'hôtel. Oui, c'est ça. Puis hier même, je viens aller dans des tout-inclus des fois en hiver pour aller me ressourcer et faire un plein de vitamine D. Puis tu arrives puis la chambre, elle est faite. Mais tu sais, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que le lit, le lit a été fait, les oreillers gonflés. Oui, oui. C'est cool que l'image des oreillers gonflés. Non, puis pour revenir à tes fameuses peluches, tes trains du dodo ou l'endormissement le soir, tu sais, il y a certains enfants qui vont avoir un rituel, puis ça fait partie de la routine sommeil, mais de placer les peluches, là, tu sais, il faut qu'ils soient toujours dans le même ordre. Oui. Ça fait qu'il ne suffit que de le faire le matin. Non, mais c'est effectivement, quand on parle de précieuses minutes le matin, des fois, des précieuses minutes à l'endormissement du soir, on ne peut faire que l'enfant. Oui, ou à l'endormissement de la sieste aussi, ben tout le monde t'attend, tu vois, maintenant, on va aller faire la sieste et tout, ils attendent tout, s'ils sont fatigués comme ils te voient. C'est un petit truc, c'est pas grand-chose, mais, et puis de ne pas devoir chercher la turbulette, etc., que tout est déjà en place pour coucher bébé, pim, quand il est fatigué, ça, ça fait une vraie différence. Parce qu'on sait que ça se joue des fois à 15 minutes, donc, c'est comme chercher, mettons, des vêtements dans des tiroirs, tu sais, on pourrait mettre tout simplement nos t-shirts dans un tiroir puis le chercher le matin même, mais tu sais, c'est le fun quand c'est ordonné, c'est vrai que ça a un bienfait de, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais effectivement, d'être organisé, c'est bon, ça veut dire que j'avais vraiment très longtemps, moi, avec mes tiroirs, c'est toujours un éternel travail à refaire, un peu comme le, en québécois, on dit le fameux tiroir à Tupperware, les plats de plastique qui se ramassent toujours en désordre. Oui, et, c'est pas trop, c'est le fameux tiroir. Oui, et puis ce tiroir-là ne fonctionne jamais, il y a comme un aimant à garrocher, comme on dit encore en mots québécois, tout ça là-dedans, mais oui, effectivement, puis c'est vrai que quand ma tante, tu sais, Nélène, vient à la maison, souvent, elle va prendre le temps d'organiser mon tiroir en n'est pas de courant parce qu'il n'est jamais organisé, puis le lendemain matin, souvent, j'ai l'eau, puis c'est, c'est un genre de soulagement, c'est plus j'en parle, plus effectivement, j'ai vu ce genre de truc-là. Puis là, j'aimerais juste rappeler aux gens parce qu'on en a parlé un peu d'entrée de jeu, mais là, j'aimerais qu'on aborde le sujet. Organiser ne veut pas dire minimaliste, veut simplement d'organiser les choses en fonction de ce que nous, on pense correct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que là, Stéphanie, elle va arriver chez moi puis elle va prendre la boite. Je vais tout virer. Les articles de cuisine, oui, c'est ça. Ça fait que c'est pas nécessaire d'être minimaliste. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que l'image du minimalisme, on voit un mur blond avec un vase une tige et puis dans le tiroir, on voit une spatule, un couteau. Enfin, tout est aligné comme ça puis on se dit mais je veux pas de cet environnement, ça a un côté froid aussi. C'est une ambiance un peu froide comme ça le minimaliste. Non, du coup, il faut pas être minimaliste pour être organisé mais avoir moins d'affaires, ne garder que ce qui est utile, que ce qui nous tire l'énergie vers le haut, dans le bon sens du terme, tu vois, des tableaux gardés que ceux qu'on adore pas, laisser de ceux qu'on aime pas, c'est bête mais souvent, c'est le cas quand même. Et puis, savoir ce qu'on possède, savoir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui est où. C'est important, ça. Bien sûr, c'est un peu une sorte de maîtrise des affaires qu'on a mais c'est tellement important parce que tu sais où retrouver chaque chose, quoi. Donc, avoir moins d'affaires, ça ne démontre pas de partout, c'est beaucoup plus léger pour la tête, pour la maison bien sûr, mais pour la tête et pour l'esprit, c'est vraiment plus léger, plus agréable, plus simple. Mais pas besoin d'être minimaliste. Non, mais j'ai une idée sur le minimalisme imposé, je vais dire ça ainsi. puis j'ai eu la chance de passer un mois à l'été 2024, c'était qu'ils viennent passer au Mexique dans un Airbnb. Puis j'ai passé, je vous jure, j'ai passé un mois à couper absolument tout ce que j'ai coupé dans un mois avec le même couteau. Puis au départ, je me suis dit mais c'est épouvantable, lave le couteau. En plus au Mexique, l'eau n'est pas nécessairement potable donc tu la rinces comme il faut que tu l'essuies. Là j'ai fait mais c'est impossible de vivre avec un couteau. Puis finalement, je ne suis pas morte, je n'ai jamais cherché le couteau, le couteau était toujours propre et j'ai très bien mangé quand même. Fait qu'il y a quand même moyen de, c'est qu'on est habitué, on a toujours les couteaux, on a le petit couteau à pain, le petit couteau à bord, le couteau à tomate. On a peur de manquer, mais non, c'est un bon couteau, le bon couteau et c'est parfait. Et en plus, c'est oui au Québec ni en Suisse, oui, ni au Québec ni en Suisse qu'on a des problèmes d'eau pour les laver donc tu vois, tu es en train de couper tes légumes, tu le rinces, tu passes à autre chose. Non, non, mais clairement, on a souvent peur de manquer, mais tu as eu la preuve que ce n'était pas, oui, et tu ne l'as jamais cherché parce qu'il y en a qu'un, il est toujours au même endroit. C'est réglé. C'est tellement plus simple, tu ne trouves pas? Alors, je n'ai pas un seul couteau dans ma cuisine, mais ça fait rire, tu la montres à quel point ça peut être simple. Bien, c'est ça, non, mais c'est parce qu'au départ, c'est surtout de, moi, j'aimerais qu'on porte une attention particulière au fait que je suis arrivée là et je me disais, c'est inviable, honnêtement, très honnêtement, Stéphanie, j'avais même écrit sur la liste de ma première épicerie à faire au Mexique que je rachèterais un couteau puis que je le laisserais là. Puis là, je me suis dit, pourquoi je commencerais à meubler le Airbnb qui ne m'appartient pas puis ce n'est pas vrai que je vais ramener un couteau dans mes valises au risque de me faire prendre par les doigts quand ils m'ont ramené dans les couteaux. Mais finalement, au départ, j'étais vraiment outrée de me dire, je ne peux pas croire qu'ils m'ont laissé un couteau. Mais finalement, j'ai très bien vécu avec tout ça. Je pense que l'organisation, on ne veut pas dire de se défaire de tout ça, mais comme tu as dit, de mieux choisir, d'être conscient de tout ce qu'on a. Des fois, on se dit, je vais racheter ça. Puis finalement, on en avait déjà un parce qu'il n'était plus au-dessus. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas, voilà, c'est parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a. Donc souvent, quand on fait du tri, on découvre des doublons. Oui, c'est clair. Exact. Puis là, une maman qui nous écoute, moi j'aimerais vraiment ça, m'organiser, ça me parle, le feng shui, l'équilibre, l'espace et tout ça. Par où on commence? Parce que là, la vie va vite. On parle des top-top-membres qui nous écoutent, qui ont des enfants en bas âge. La vie va déjà vite entre un cours de danse et un cours de natation. et les nuits qui sont peut-être encore très courtes. Par où on commence? Combien ça peut prendre de temps, ça, cette organisation-là quand on parle d'une maison de grandeur moyenne? Oui, oui. Ça prend du temps et ça, je ne peux pas tellement te répondre sur dire combien de temps ça prend parce que ça dépend de tellement de facteurs, tu vois. La capacité de la personne à décider qu'est-ce qu'elle garde, qu'est-ce qu'elle trie, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle va porter à la déchetterie. La quantité d'affaires qu'on a, elle est variable de toutes les personnes. La quantité d'affaires de garder. Et puis, toutes les personnes qui vont œuvrer pour aider à prier, tu vois, ça dépend aussi. Soit tu as toute la famille qui est derrière toi et puis tout le monde joue le jeu ou soit tu es seule à montrer l'exemple, c'est ce que j'encourage à faire quand le mari ou l'épouse n'est pas tellement partant. Montrer l'exemple, s'occuper de ses affaires, déjà être trié, les encombris, mais dire combien de temps ça prend, c'est très, très difficile parce que, imagine, entre les armoires, les pièces, la cuisine, la cave, le garage, tout ça plein comme un oeuf. C'est phénoménal comme travail, tu vois. Donc, moi, ma seule suggestion, c'est, au lieu d'imaginer un Himalaya, une ascension d'Himalaya à faire, c'est de faire une petite marche d'escalier et puis, c'est de commencer par un petit endroit qui est digeste, qui est facile à faire pour que, justement, ça enclenche le cercle vertueux, comme je dis toujours, de cette mise en action parce que, quand on a un Himalaya à grimper, comme ça, quand on est au pied de la montagne, c'est juste impossible. Donc, on reste immobile et on ne fait rien et on continue de s'encombrer ou en tout cas, c'est le statu quo. Tandis que, quand on se dit, c'est trois marches d'escalier, donc, je vais m'occuper juste du tiroir de cette commode, ce petit tiroir et tout, eh bien, ça permet de se mettre en action, d'enclencher le cercle vertueux en se félicitant de l'autosatisfaction, tu vois, de s'encourager, de se dire, ah ben, je l'ai fait, ça ne m'a pris pas tellement de temps, ça n'a pas été tellement difficile, ah ben, je pourrais continuer avec un autre petit endroit. Et vraiment, j'encourage les gens qui ne savent pas par où commencer, par commencer par un petit endroit facile, mais satisfaisant. Et à beaucoup se féliciter intérieurement, pas se dire, ah ben, finalement, ce n'était pas grand-chose. Non, pas minimiser l'effort qui était fait, le petit pas qui était fait et le valoriser et s'encourager. Et puis, si on se met en action comme ça, petit à petit, tout à coup, une fois, ils ont entamé le garage, sortir plein de choses qui n'ont plus lieu d'être et tout, et puis passer de pièce en pièce. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec la philosophie sommeil de Bédène Urbaine parce que souvent, quand les gens, les parents arrivent et ont des troubles de sommeil, ce qu'on a vendu pendant des années, c'est du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On change tout. On coupe tous les biberons, toute la lettre plus la nuit, on va gérer les pièces qui sont de 15 minutes puis là, tout d'un coup, on va rester dans la chambre pendant deux heures et demie. Résultat, ça dure trois jours, on est découragés parce que l'effort a tellement été intense et les résultats sont tellement minibles par rapport à tous les efforts puis le travail qu'on y a mis qui s'est décourageant puis l'on retombe dans nos vieilles pantoufles. Fait que j'aime bien le fait que, sans même qu'on s'en soit parlé, qu'on soit capable quand même de prendre un parallèle. Et sans compter que ça, c'est la meilleure façon de brûler son plan, je veux dire, après, il n'a plus de plan du tout. C'est fini, terminé. On n'arrive plus, qu'on parle dans les faits, sommeil ou rangement, c'est la même chose. Moi, je prône vraiment dans tout ce que je fais et je l'applique vraiment aussi dans tout ce que je fais, la méthode des petits pas. Se mettre en action petit à petit, ça change tellement tout parce qu'en fait, moi, je suis la première à être immobilisée devant un... Aussi, quand j'ai fait la formation BDN urbaine, on voit tous les modules qu'il y aura à faire. Des fois, il y a eu des périodes où je suis restée immobile, mais je n'ai rien fait. Et après, quand je me sentais mieux, j'ai dit, ma maman, petit à petit, comment tu peux avancer ? Et là, ça a été presque une fusée. Mais clairement, quand on a une grosse masse, il faut décortiquer en petits pas. Vraiment, c'est important. Et ça, les personnes qui vont nous écouter pourront mettre ça, cette astuce, la méthode des petits pas qui est quand même connue, je ne l'ai pas inventée, à toutes les sauces et ils verront la différence. Ça permet de se mettre en action et c'est que ça qui fera un résultat, se mettre en action. Je me dois de demander, récemment, je suis allée au cinéma avec mon garçon voir un reportage qui s'appelle Kazin. Mais je n'ai plus rien. Bon, bien moi, moi, Inès, a.k.a. Inostag, c'est un YouTuber de la génération de mon garçon. Je pense qu'il a un gros impact sur sa génération. J'ai adoré ça et justement, il réussit à gravir l'Everest et il dit 2-3 fois dans le documentaire petit pas, petit pas, ça m'a fait penser. Oui, je l'ai entendu. Je n'ai pas vu le début du reportage, je suis arrivée plutôt à la moitié, donc je n'ai pas vu les premiers entraînements et tout, mais il est parti de tout petit, quoi. Il est parti de rien aussi, c'était quelqu'un de pas sportif et attends, tu grattes à l'Himalaya, c'est juste... Je donne toujours l'exemple de gravir l'Himalaya quand on doit ranger toute sa maison. donc oui, c'est un exemple clairement. Il faut se rendre au camp de base d'abord et après. C'est ça, c'est ça et puis rester un peu et puis après, chaque étape. Tout à fait, tout à fait. Bon ben, alors big up et notre tag et son ascension de l'Everest, on a beaucoup de restes. Tout à fait. Moi, j'ai une autre question parce qu'organisation, ben tu sais, on a parlé, ménage, moi je suis, je pense vraiment dans la zone grise de les souvenirs d'enfance. En ce sens que je sais qu'il y a des mamans qui ont gardé beaucoup plus de choses que moi, mais il y a des choses, je pense entre autres à la petite paire de chaussures Lacoste que le père de Jacob avait achetées. Écoute, je pense que là, maintenant, son poing ne rentre même plus dans la chaussure tellement c'est des petites chaussures. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Est-ce que tu fais de recommandations de comment on fait pour justement trouver le juste équilibre entre trop et pas assez de souvenirs, de nostalgie? Ouais. Déjà, je suis d'accord qu'il faut garder des souvenirs, ça c'est clair. J'ai plusieurs astuces que je mets chez moi aussi en pratique. Alors, en tant que maman, ben, j'avais aussi gardé jusqu'à août cette année, donc il y a un mois en arrière, j'avais encore cinq caisses, alors pas des caisses monstrueuses, mais des habits des enfants petits, mes deux enfants petits. On avait gardé que les pépites, les petits pyjamas qu'on a mis mille fois quand ils étaient en taille 56, tu sais, les tout petits, etc. Et les premières paires de chaussures quand elles étaient encore en état, bien sûr. J'ai gardé tout ça et ça faisait quand même cinq caisses et puis j'en étais, ben tu vois, ils ont 24 et 20, je me disais, c'est bon là, Steph, il va falloir que tu prennes les choses en main, voir s'il y a des choses que tu peux laisser partir. Et effectivement, maintenant ça se résume à deux caisses et demi où j'ai gardé vraiment le top du top, le nec plus ultra et tout, ce qui tire l'énergie vers le haut et tout, ce que je sais que peut-être mes enfants auront plaisir à ressortir pour mettre à leurs enfants et puis au fur et à mesure, tu vois, des années qui vont passer, je vais aussi laisser partir ça. Mais moi, je suis une maman, une maman de poule, nostalgique dans le bon sens, ça veut dire que j'ai adoré quand ils étaient petits, tu vois, donc ils ont 24h20, j'adore aussi cette période, mais du coup, ça fait partie de moi d'avoir gardé, tout comme une autre personne aura tout viré et tout comme une autre personne aura besoin de ces caisses. Tant que tu sais ce que tu as dans ces caisses, qu'elles sont organisées et pas mises en vrac, qu'elles sont conservées pour que ça dure et pas qu'il y ait plein de petites bêtes et de moisissures, etc., eh bien, c'est OK pour moi. Par contre, j'encourage vraiment à garder, vraiment tenir dans nos mains et garder le top du top, quoi. La première paire de chaussures, c'est tellement important, mais après, il y a un moment donné qu'il y a des choses qui peuvent partir, tu vois. Vraiment, ce qui te garde un souvenir, mais mémorable, et ça ne doit pas être nécessairement la veste d'une telle marque, ce sera plutôt la petite doudoune toute simple qu'on a mise pour aller faire mille souvenirs ensemble en forêt, tu vois. Donc, vraiment, c'est plutôt garder ça dans les... Si on parle des affaires bébés de la part de la maman, ça, c'est une chose. Après, pour les souvenirs précieux, les boîtes à trésors, comme j'appelle, moi, je recommande que chaque personne de la famille en ait une. La boîte à trésors, mais grandeur, toujours cadrée, c'est ça l'histoire, sinon on finit avec une grosse malle, tu vois. Donc, une boîte à chaussures de grandeur adulte, mais pas la boîte à bottes non plus, avec un couvercle, tu vois, je suis précise. Avec un couvercle et on garde le top du top. Moi, j'ai, par exemple, les photopasseports de mes enfants de la première carte d'identité, tu vois. Mais ça, c'est tellement chou. Et j'ai aussi des photopasseports de moi à 17 ans, 18 ans, etc. C'est des petites choses que je ne sais pas en mettre d'autres, mais que j'ai envie de garder. J'ai aussi, ben, le petit avis qui raconte dans le journal de ma grand-mère quand elle est décédée. Alors, ma grand-mère, je l'adorais. Bien sûr, c'est triste parce qu'elle n'est plus là, mais je veux dire, ça me fait plaisir de savoir quelle année elle était née, qu'est-ce qu'elle avait fait de sa vie. J'ai fait pareil avec mon grand-père qui est décédé ce printemps où j'ai gardé ça parce que ça reste dans des souvenirs positifs. Même s'il y a eu la tristesse du décès et tout, ça reste un vieux souvenir. Et j'ai des petites choses comme ça dans cette boîte. Alors, la mienne, elle est particulièrement petite, mais pour mes enfants, elle est un petit peu plus grande, juste mon boîte à chaussures. Et puis, ils y ont mis leur trésor. Si c'était vraiment quelque chose de trop gros, eh bien, ils ont pris une photo puis on met la photo dedans. Et puis, on garde le souvenir, on garde le lien, tu vois. Tu aimes ça? Mais il faut la primer la photo. Oui, c'est très... Il ne faut pas la mettre dans le Google Drive, là. Il faut vraiment... Ou alors, tu mets le téléphone dans la boîte à souvenirs. Ben oui, c'est ça. Là, tu n'as plus de téléphone. Tu peux en racheter un ordre. Et là, ce n'est pas très organisé que d'acheter des téléphones à chaque semaine. Ah, mais j'ai des grands objets de prendre des photos pour garder le sourire de l'objet en tant que telle. C'est vraiment de garder l'objet. Et ne pas oublier que nous, les mamans, on est plus nostalgiques que nos enfants. Vraiment. Parce que moi, il y avait des choses que j'avais gardées de l'école et tout ça parce que je n'ai pas toujours été minimaliste et tout, mais on a déménagé une fois, on a fait un grand tri parce qu'il ne faut pas oublier que plus on a de place, plus on garde de choses. Plus tu as un grand galeta, un grand sous-sol, plus tu gardes. C'était mon cas dans ma précédente maison. J'avais un grand sous-sol avec une grande pièce de rangement, des belles armoires murales, mais du coup, tu ne te poses pas la question. C'est confortable, mais le problème, c'est que c'est comme ça que tu t'encombres parce que tu ne te poses pas la question. On garde ou on ne garde pas, tu gardes. Alors, je n'étais pas encombrée, mais il y a quand même des choses que je ne m'étais pas posées la question. Et quand on a déménagé, on a voulu voyager léger, comme je dis, c'est l'occasion réunie. D'ailleurs, tu as déménagé, tu en as profité, je te félicite. Eh bien, on a fait du tri et eux, ils n'ont rien voulu garder. Vraiment. Mais moi, j'étais là, mais vous êtes sûre? Enfin, t'es sûre, t'es sûre. En fait, les mamans, les parents, on est des fois plus nostalgiques parce qu'ils ont grandi, tandis qu'eux, c'est derrière eux, ils vivent plus le moment présent et même à 15 ans, ils vivent le moment présent. Donc, il faut avancer aussi avec ça. Mais tu parlais des grands espaces, combien de fois dans les films, particulièrement américains, je pense, il y a les garages qui servent, et les voitures ne rentrent plus dans le garage. Ils font un peu la blague d'ouvrir la porte, tout tombe, les raquettes de tennis, les clubs de golf. Moi, ce genre de garage-là, honnêtement, me donne de l'urticard. Particulièrement avec nos hivers rigoureux, je me dis que quelqu'un aurait une place pour mettre sa voiture au chaud et en profiterait pour ramasser un tas d'objets comme ça. c'est vrai. Clairement, la nostalgie. Écoute, moi, il faut croire que j'ai un fétiche des chaussures, mais il y a une autre paire de chaussures que son père, le père de Jacob. Clairement, c'est le père de Jacob qui achète des chaussures aussi. C'est les petits Nike rouges que je me souviens qu'il allait à New York à l'époque et qu'il avait ramené ça. Puis Jacob Oli voulait les donner à un ami Raphaël. Il disait, ma mère, mais Raphaël, il est trop beau. Puis j'ai fait, t'es malade? Tu peux pas te lire? Ça ne part pas d'ici. Et tu as le droit d'avoir ce lien d'attachement. Tu as le droit. Mais tant que c'est cadré et que ça ne devient pas débordant, tu vois. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est toujours la même chose, une question d'équilibre. Exact. Et là, pour en conclusion, en fin, si on veut avoir un peu de recours de la happy organization, on l'a mentionné, je pense, trois, quatre fois, tu es basée en Suisse, mais est-ce qu'il y a moyen de faire ça de façon virtuelle pour nos mamans québécoises? Oui, je fais tout en ligne maintenant. Le coaching, en rangement et en organisation, je le fais en ligne aussi. Ça fonctionne très bien. Mes clients, ils apprécient, c'est efficace, ils sont hyper motivés, c'est simple. Et puis, ils avancent d'une fois à l'autre et tout. Ça se passe très, très bien. Donc, ça, je fais en ligne avec une petite vidéo, tu vois, des photos à l'appui, petites vidéos et tout, ce qui est nécessaire, en fait. Le sommeil des petits, eh bien, les accompagnements de dodo en dodo seront en ligne aussi. Donc, ça, c'est génial. Je trouve que pour ça, le en ligne, c'est vraiment... Alors, c'est différent du présentiel. Moi, j'aime beaucoup aussi les échanges en présentiel et tout, bien sûr, mais ça simplifie. Et j'ai des parents qui m'ont dit et en plus, ou qui ont mis en commentaire, en témoignage, elles proposent des sessions en ligne, c'est tellement pratique pour les parents, tu vois. Il y a un truc comme ça, quoi. C'est pratique, c'est... Voilà, c'est ça. Il faut aussi user des technologies de façon intelligente comme on arrive pour se simplifier la vie, tu vois, pas cela compliqué, quoi. Et puis, je vais proposer bientôt du yoga aussi et ce sera des programmes en ligne avec des sessions de yoga courtes qui allieront douceur, fluidité du mouvement pour s'offrir un petit temps de qualité pour soi. Facile à caler dans le programme d'une journée bien remplie de parents, de travailleurs et tout que l'on a. et tout ça en ligne. Est-ce que le sommeil et l'organisation, non, c'est moi qui t'ai coupé la parole, on a eu un petit manque d'Internet ici, c'est pour ça, je veux juste être sur... Ça doit être... Oui. L'organisation et le sommeil et le yoga va être en ligne mais ça va être encore des sessions live, le yoga ou c'est... Non, ce sera aussi en ligne et en différé, ça veut dire les gens feront à leur convenance quand ça leur va et tout. Oui, il y aura peut-être quelques yogas en présentiel mais ça ne concernera pas vraiment tes auditeurs. Mais il n'y en aura pas énormément, ce sera très ponctuel en présentiel. Moi, j'axe plutôt le en ligne parce que je trouve que cette souplesse de réussir à faire quand ça convient à toi elle est très importante. Et puis des sessions courtes, comme je disais, pour que justement ce soit facile à caler sur les journées bien remplies. Plus facile, et quand même organisée. Toujours dans le petit part, tu vois, réussir à mettre une petite séance, mieux vaut ça qu'une séance d'une heure qu'on n'arrive jamais à faire. Mieux vaut des séances de quart d'heure plutôt que rien du tout. C'est comme tout. C'est comme tout. Oui, non, puis je trouve ça chouette le virtuel d'avoir quelqu'un à qui se référer puis d'être redevable. Tu sais, moi, c'est souvent ce que je dis avec le sommeil, tu peux lire des livres puis tu peux essayer des choses par toi-même puis on ne demande pas mieux que les parents essaient des choses par eux-mêmes parce que le but, c'est toujours de sauver des sous, sauver du temps. et que le meilleur plan de match sommeil viendra toujours de celui d'un parent qui met en place lui-même et d'avoir quelqu'un à qui on est redevable de dire, par exemple, je prends ton exemple d'organisation, oui, je vais te recommander de commencer par le tiroir de la commode mais d'avoir à quelqu'un le lundi prochain de dire, j'ai rendez-vous avec Stéphanie. Je peux quand même dire que je n'ai pas eu le temps de faire mon tiroir. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Même en présentiel, c'était le cas et tout, les gens se disaient, Stéphanie, elle vient dans cinq jours que je n'ai rien fait. Non, c'est la petite deadline, tu vois, le rendez-vous est filé, c'est la petite deadline qui te met en action aussi. On en a besoin des fois. Comme tout. Comme on a besoin d'avoir des délais pour faire plein de choses. Donc, oui, c'est la petite, je suis la deadline de certaines personnes. J'ai payé des honoraires pour ça, ce serait fou de ne pas le faire. Bien sûr. Effectivement, ça fait un petit deadline comme ça. En terminant, en terminant, les trois meilleurs conseils sont faciles à appliquer pour les enfants en bas âge pour commencer à organiser une chambre d'enfant. Alors, mettre des rangements à leur hauteur, facile à mettre dedans, si on parle de petits enfants, tu vois, des bacs, mettre des pictogrammes, parce qu'ils ne savent pas encore lire, tu vois, avec des dessins de plémobile, du plot, de poupées, pour qu'ils sachent ranger par catégorie facilement, tu vois. et puis aussi, des fois, on dit à des enfants, même un peu plus grands, range ta chambre, mais les enfants, ils ne savent pas tout à fait ce qu'on attend d'eux. Donc, faire avec eux, leur montrer ce qu'on attend d'une chambre rangée. Ce n'est pas tout en vrac, parce qu'après, on passe du temps à tout trier dans ces trucs, en allée du plot, etc., mille petites choses et tout. Donc, c'est de leur montrer comment faire, de mettre des rangements à leur hauteur. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, c'est de mettre une musique, une musique que les enfants aiment, entraînante et tout, et de faire la course avec la chanson. D'abord, terminé de ranger avant que la chanson se termine, tout en se dandinant et tout, en faisant du rythme. Et la règle, par contre, c'est de ranger au bon endroit. Donc, c'est ranger dans le bon bac, dans le bon panier, etc. Ça, ça fait partie quand même de la règle de base. Mais, on danse en même temps, on fait les fous-fous, peut-être papa ou maman peuvent faire avec et tout. Et puis, faire la course. Et comme ça, le rangement, il est associé à du positif, il fait du joyeux. Et puis, il est fait aussi. Ça contient. J'adore ça. Oui, non, effectivement, des excellents trucs. Puis, le truc des bacs, moi, je dois dire qu'on s'en est pas parlé, mais j'ai aussi adhéré à ce truc du bac pour la chambre de mon adolescent. Maintenant, j'ai que Olivier, mais moi, âgé de 14 ans, donc, bon, pas que je ne suis plus évité dans sa chambre, mais j'essaie quand même de l'hygière. Moi, quand même. Mais souvent, souvent, quand je vois des choses trop traîner sur le dessus sur sa table de nuit qu'on appelle, souvent, j'appelle ça le bac. J'ai tout mis ça dans le bac. Si tu cherches tes choses, ils sont dans le bac. Ils sont dans le bac. Moi, quand je passe devant sa chambre, je n'ai pas l'œil qui fait « Oh, mon Dieu, sa chambre me donne un égard. » Mais moi, je ne jette rien, mais je ne range rien non plus. T'es rendue à 14 ans, je calcule. Maintenant, c'est clair. C'est clair. On doit lâcher prise à ce sujet. Exactement. Oui, j'ai d'autres combats à mener en tant que maman d'adolescent. Stéphanie, t'es passée par là, tu sais exactement de quoi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, et puis j'en vois tout le temps. C'est clair. Stéphanie, comment on fait pour te retrouver ou où es-tu connectée pour les mamans qui voudraient avoir recours à tes services de Happy Organization ou encore de sommeil ou de peut-être yoga? Écoute, le plus simple, c'est sur Instagram happyorganisation tout en tout ligné .ch happyorganisation.ch c'est moi. C'est parfait. je propose tout. Eh bien, il y a un sable à poser des questions, m'écrire en MP s'il y a des questions. En MP, en message en fait. Oui, non, mais MP, message privé. Mais nous, on est encore dans les DM, les direct messages, mais ça n'a pas rapport à nous. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas si ça voulait dire en DM. Direct messages. Mais je crois que MP, ça doit venir de Facebook. Facebook, c'était message privé en l'occurrence, chez nous en tout cas. Alors, en message, ils peuvent m'écrire et tout. Et puis, en général, je vais venir informer de tout ce que je fais et tout. Je vais faire aussi pour la transition automnale. J'imagine que vous arrivez à la période d'automne, vous avez encore des belles chaleurs au Québec? Des chaleurs, mais les couleurs s'installent. S'installent. Tandis que chez nous, on a beaucoup de froid et tout. Et vers fin octobre, je crée un atelier Cocooning Season dans l'esprit rouguet, rangement, bien-être et tout. C'est 15 conseils, un par jour pendant trois semaines. Et puis, ça permet la transition saisonnière. Ça veut dire à la fois de s'organiser, tu vois, et on a toujours des choses à faire dans la transition saisonnière, de ranger ce qui est extérieur parce qu'on va passer notre temps à l'intérieur et tout. mais aussi de préparer notre intérieur, de préparer les activités et tout. Donc, c'est un melpot bien-être, rouguet, rangement, efficacité et tout. Et puis, un conseil par jour pendant trois semaines et ça, c'est souvent très apprécié pour ce... C'est souvent le changement vers l'automne, l'hiver qui est plus difficile. Donc, ça apporte un petit peu de gaieté, de lumière dans cette période. Et toujours dans le petit deal et petit pas. Oui, toujours. C'est un conseil par jour. Si on ne peut pas mettre en pratique, on repousse un petit peu et tout. Donc, ça donne des idées différentes de ce qu'on a à l'habitude, tu vois. Ça fait sortir un petit peu de nos plans habitus. De notre zone de confort. Merci. Merci la Suisse. Merci Stéphanie. Et puis, top, top mom, je t'invite à aller t'abonner sur le compte Instagram de Stéphanie, happyorganisation.ch pour ne rien mentir et réorganiser petit pas à petit pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à pratiquer dans tous les domaines de levier ces petits pas. Ça m'a fait très, très plaisir de te parler et de jaser avec toi. Et nous, on est papotés. Alors, ce fut un plaisir de papoter, ma chère Stéphanie. C'est un plaisir. Un plaisir. Merci Marie-Pierre. Hey, top, top mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada